Lors de ces municipales, la personne qui vient de faire candidature a fait un certain nombre d'engagements, dont celui d'être à 100% pour les Saint-Paulois, de n'avoir qu'un seul mandat, et de démissionner de son poste de conseiller général s'il était élu. Lui n'a appris son élection, il a renié son engagement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en partant sa candidature à la présidence du TCO, c'est un deuxième renouement que nous voyons aujourd'hui. Et ça, je tiens à signaler que Lucette Mello en 2008 n'a pas fait acte de candidature à la présidence du TCO pour entièrement être à la gestion de la commune de Saint-Paul. Troisième point, la position des élus de la commune de Saint-Paul est à dissocier des élus collègues de la commune du port et de la possession, compte tenu que ces collègues ont été élus démocratiquement et que le suffrage universel doit être respecté, et donc ces élus doivent être dans la gouvernance du TCO. Merci. Comme je l'avais annoncé dans ma campagne électorale, mon souhait est d'être un maire à temps plein pour ma commune. La charge de président du TCO est totalement compatible avec ce souhait, car c'est la population de Saint-Paul qui m'a élu pour le représenter au TCO. Par contre, je vous annonce que je démissionnerai de mon mandat de conseiller général comme convenu, une fois épuisé les délais du recours contre mon élection à Saint-Paul.